voilà dans le jardin chez ma soeur et mon frère donc je fais cette petite vidéo là ici parce que je pense que les très important à nous en tant qu'humain de partager le fond des coeurs de ce qui nous vient au fond du coeur pas pour répéter des choses qui ont été dites qui sont belles non mais pour partager quelque chose qui se vit là maintenant à chaque instant et ces choses qui se vit sont très important pour chacun d'entre nous parce que c'est la vie de chaque instant qui se passe et c'est ça qui intéressant toutes les émotions qui sont de tout ça qu'est ce qui se passe dans les relations comment on interagit entre nous qu'est ce qui se passe dans notre fort intérieur comment l'interaction émerge et comment elle finit parce que nous sommes aujourd'hui dans une situation où les choses ne ne peuvent pas continuer comme ça et le montre nous le montre bien tout ce qui se passe dans le monde nous le dit haut et fort arrête on peut pas continuer comme ça parce que la façon dont on vit est une façon de vivre qui ne convient pas à la nature de ce que nous sommes vraiment parce qu'au fond ce que nous sommes c'est autre chose que ce que l'on peut penser et nous avons beaucoup pensé à ce que nous sommes et toutes ces pensées on en a une certaine conviction mais toutes elles sont fausses et là ça devient très difficile parce que on a cultivé ça pendant très longtemps et nous ne savons pas comment faire pour sortir de cette cette identification que l'on s'est fait avec nos pensées parce que nos pensées nous disent que lui c'est l'américain lui c'est le chinois lui c'est monsieur le maire moi ici moi avec tout ce que j'ai fait tout ce que je connais tout ça c'est une vision de la pensée qui perçoit avec ce qui a été construit mais cette pensée ne voit pas au delà de ce qui existe vraiment et ce qui existe vraiment c'est quelque chose tout à fait contraire à tout ça c'est à dire que nous avons inventé le contraire de ce que c'est la vie en fait nous sommes unis les uns avec les autres nous sommes que des êtres humains les uns avec les autres nous avons une seule planète nous sommes sur le même bateau et ça c'est une réalité une réalité pure et simple même un enfant peut le comprendre mais le problème c'est que quand nous nous avons cette impression que nous pouvons avancer avec une certaine sécurité que nous donne la pensée la pensée nous dit si tu deviens quelqu'un et bien tu seras en sécurité donc on a tous cultivé cette partie de nous où on a voulu acquérir un bien-être une certaine sécurité où on a construit un monde de sécurité autour de soi sécurité physique sécurité affectif et tout ça on s'est identifié avec et on a dit ça c'est nous mais en fait ça c'est ce que la pensée qu'on soit c'est ce que le monde physique nous donne l'impression que la vie elle est comme ça mais c'est une impression elle n'est pas comme ça la vie la vie c'est autre chose la vie c'est quelque chose qui est au delà de la division parce que tout est réuni en un seul et ça pour le voir il faut que nous sortions du confinement dans lequel nous sommes parce que nous nous sommes divisés les uns des autres et nous sommes chacun dans sa petite bulle où on ne voit pas plus loin que le bout de notre nez et sortir de là probablement c'est la chose la plus difficile qui soit donnée à l'être humain aujourd'hui parce que on a cultivé ça depuis très très longtemps on l'a donné à nos enfants on s'est individualisé dans un petit monde où chacun voit midi à sa porte et sortir de là c'est tout un problème parce que ça demande beaucoup de de déconditionnement de remise en cause que des fois on ne veut pas faire et pourquoi on ne veut pas faire ? parce que tout simplement on a peur de ce qu'on va perdre et ça, ça ne nous intéresse pas de perdre ce que nous avons acquis la notoriété, le personnage, le caractère que nous avons acquis à travers toutes nos conclusions donc tu vois bien que tout ce qui se passe en nous, dans notre tête forge notre vie à être conduit d'une certaine manière et cette manière elle n'est pas dans une action de grâce mais elle est dans une action où tout est fait mécaniquement où tout se répète pour pouvoir garder la même rhétorique la même sécurité les mêmes habitudes les mêmes trin-train et c'est de ça qu'on parle c'est ces habitudes dans lesquelles on s'est identifié en disant ma petite vie mon petit quartier mon pays tout ça c'est quelque chose qu'on a construit et notre perception le voit de cette manière et il faut que, pour sortir de là, il faut qu'il y ait une autre perception qui nous puisse faire voir la réalité des choses mais pas l'illusion qu'on a parce qu'il est facile de s'appuyer sur l'illusion et de le garder facile mais ça fait souffrir facile oui mais on n'est plus dans dans la vie dans le vivre on est une machine morte on est un élément mort il n'y a rien de vivant qui dit habitude dit stagnation il n'y a pas de quelque chose qui vient et qui emporte l'esprit dans la joie je dis il faut probablement aller débusquer tous ces phénomènes qui sont en soi parce que tous ces phénomènes qui sont en soi vous le savez aujourd'hui nous avons un monde qui ressemble à tous ces phénomènes qui sont en nous et qui nous empêche d'aller au-delà d'une certaine réalité qu'on a construite la réalité qu'on a nous c'est aujourd'hui il faut réussir à la vie c'est ça la réalité il faut avoir de l'argent être en sécurité être grand fort et beau voilà tout ce que tout ce qui est conforme à la normalité de cette société qu'on a on a fait des conclusions on a dit c'est comme ça et tout ça c'est c'est quelque chose qu'il faut aller débusquer parce que elle n'est pas conscient on n'est pas conscient qu'on pense comme ça que la pensée nous envahit et puis on n'en a même pas la faculté de voir que c'est une illusion qui nous a embarqués nous croyons que c'est ok nous croyons que c'est ça la chose que la chose elle est normale de cette manière c'est une illusion c'est une illusion en quelque sorte on croit que la chose elle est normale mais nous vivons d'une certaine manière qui qui est des répétitions et ça ça s'appelle l'inconscience c'est-à-dire que nous sommes inconscients à beaucoup de choses dans nous ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conscience il y a de la conscience mais cette conscience elle n'est pas ouverte sur le tout elle est ouverte sur certaines petites choses qui nous convient donc on prend conscience oui on prend conscience que ça c'est bon ça c'est pas bien tout ça ça c'est des consciences qui sont limitées à un besoin personnel mais je parle d'une conscience où l'esprit s'ouvre à quelque chose au-delà de tout ce qu'on connaît et prendre conscience de la réalité de la réalité des choses prendre conscience que ce qu'on est n'est que quelque chose que nous avons fabriqué à cause de la peur de ne pas de ne pas avoir la peur de ne pas être aimé la peur d'être laissé de côté la peur de ne pas avoir assez à manger la peur d'attraper le coronavirus toutes ces peurs nous empêchent de voir au-delà au-delà de la pensée qui anime ces peurs parce que la peur tétanise l'esprit l'esprit n'a plus d'endroit où s'étendre il est confiné il est il est il est figé dans un monde où il est emprisonné là-dedans et ces peurs sont si tu les regardes si tu arrives à à t'installer confortablement à à les observer arrêter toute l'activité de ta tête pour pouvoir les observer tu vas voir que ce sont des choses que tu fabriques toi-même tu fabriques tes peurs mais en fait elles n'existent pas quelque part puisque ce sont des limites qu'on se donne on met des limites à nos barrières pour ne pas aller dans l'inconnu donc ces peurs ce sont nos limites tout simplement nous nous limitons à une perception déjà construite notre perception elle est là et puis c'est tout ce qui compte et on la répète et ça se passe dans nos relations on le voit que le monde est une répétition de nos problèmes parce que en fait si on a peur de perdre qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce que l'humain va faire et bien il va se protéger donc il va amasser il va ranger il va engranger il va dire il faut absolument que j'ai pour ne pas manquer demain donc il y a cette frénésie à vouloir accaparer les choses matérielles pour ne pas manquer on va dans les magasins et puis on prend tout ce qu'on a besoin pour 15 jours et puis parce qu'il y a eu le décret du confinement et on s'installe avec toutes nos affaires et on se sent en sécurité et ça c'est le résultat de la peur ça veut pas dire que on ne doit pas prévoir il y a entre prévoir et avoir peur il y a deux choses la peur nous tétanise la peur elle nous rend bêtes nous ne sommes plus capables de penser rationnellement et quand nous pensons irrationnellement et bien celui qui vient vers toi et qui manque de toutes les choses que tu as et bien tu vas lui dire tant pis mon gars moi j'ai toi tu te débrouilles parce que la peur crée aussi l'indifférence crée aussi dans notre société tout ce qui est tout ce qui nous est indifférent et ces choses indifférentes sont le résultat de nos peurs parce que nous voulons nous protéger et nous avons créé autour de nous des différences la différence des rangs sociaux vous savez le riche le pauvre le pauvre qui veut avoir et le riche qui a toujours plus et qui veut toujours garder mais heureusement qu'aujourd'hui il y a un état d'esprit dans le monde où tout se révèle la vie révèle que notre façon de vivre n'est pas quelque chose qui peut perdurer le coronavirus est l'instigateur d'un éveil qu'on avait besoin nous les êtres humains pour réaliser que nous sommes justement sur ce même bateau que nous allons tous dans la même direction on doit tous mourir qu'on meurt avec le coronavirus ou meurt d'une autre manière on mourra c'est un fait on ne peut pas esquiver ça donc que tu aies peur ou pas ça va se passer donc le fait de ne pas avoir peur nous fait vivre la vie qu'il y a et la vie elle ne se vit pas pour demain elle se vit d'instant en instant et c'est pour ça que le secret je dirais de tous les temps tous les grands sages nous l'ont dit soit dans le moment présent ne vis pas pour demain vis maintenant vis ce qu'il y a n'attend rien de demain n'attend rien de personne voilà ce qu'ils nous disaient au fond de leurs enseignements il y avait toujours ça le moment présent où tout est en soi il n'y a rien à l'extérieur parce qu'à l'extérieur c'est le temps qui se déroule et quand le temps se déroule on court et il y a les choses qu'on a envie d'avoir pour se protéger donc on est dans une frénésie on est en train d'essayer de se faire une vie qui est faite basée sur l'éphémère donc c'est cette capacité de rester là avec ce qu'il y a et ce qu'il y a c'est ce que tu es et ce que tu es ne peut pas disparaître ne peut pas être éphémère mais si ton attention est privée sur ce qui est éphémère et que tu cours derrière ce que tu es à ce moment là sera aussi cet éphémère peut-être qu'il faudrait apprendre à garder son attention sur ce qui est essentiel et l'essentiel c'est la vie qui se meut d'instant en instant en soi et un esprit rivé dans cette passion du regard qui n'est pas distrait par tout ce qui se passe à l'extérieur de nous et bien lui il va pouvoir passer à travers l'existence sans heurts et sans faire de mal à personne parce qu'il n'y a rien à prendre de qui que ce soit si nous savons tous vivre indépendamment du besoin de ce que l'autre peut offrir sans attendre sans être offusqué par les choses que les autres font accepter que les autres puissent être comme ça alors la vie sera une douce mélodie pour le faire dans ce qui sera est toujours pour le faire passer en l'am la vie en en – Sous-titrage FR 2021